... Téléspectateurs de partout où vous nous suivez, nous vous sommes infiniment reconnaissants de votre fidélité sur Congo Live Télévision de partout où vous nous suivez. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 19 février 2024 en direct de la ville de Goma. M. Georges Yalalambiro, notre invité du jour. Bonjour M. Georges. Oui, bonjour David, bonjour tous les Congolais, bonjour les frères Congolais de partout où vous vous retrouvez à ce moment où nous produisons cet article. La colline passe sous le contrôle, on peut le dire alors, sous le contrôle de l'armée Congolais en territoire de Masisi. Alors que les affrontements se sont poursuivis depuis samedi 17 février 2024 dans le village de Mueso, en groupement Bachali Mukoto dans le territoire de Masisi. Des sources affirment que les combats se déroulent dans le village de Mbouhi, plus ou moins 3 kilomètres de la cité de Sake. Mais si, de Mueso plutôt, voulais-je dire, la cité de Sake, stratégique cherchée par les Mbouhi. Vous savez, la cité de Sake, elle est réellement stratégique. De Mueso, nous parlons. Tout d'abord, quand nous parlons de Mueso, d'abord, où se situe Mueso, où se trouve Mueso par rapport à Sake? Mueso se trouverait à au moins 70 ou 80 kilomètres de Sake. C'est-à-dire, quand vous quittez Sake, vous prenez la route Kilo Lirue-Kichanga. Après Kichanga, vous allez trouver Mueso. La cité de Mueso, elle a été un théâtre d'affrontement dernièrement, là où on a largué des bombes qui ont tiré d'un coup 19 personnes. C'est là que, encore, les criminels du M23 ont pris le départ pour aller aussi attaquer la cité de Katsiru. Alors, c'est là qu'il y a eu des affrontements, surtout samedi et hier. Quand on a la cité de Sake, qui se trouve à 27 kilomètres de la ville de Goma, celle-là, elle est très proche de Goma. Quand vous quittez Goma, quartier Mugunga, vous commencez un espace du parc et vous arrivez déjà à Sake. Avant d'attendre Sake, il y a ce qu'on appelle l'espace de Mubambiro. C'est-à-dire, après Mubambiro, c'est Sake. Sake qui a été le théâtre d'affrontement la semaine passée, où le M23 faisait un forcing pour vouloir faire un asso sur la cité de Sake. chose qu'ils n'ont pas su réaliser. C'était encore grave. Et je voudrais vous confirmer que la cité de Sake, à 27 kilomètres de la ville de Goma, côté sud, elle est déjà totalement épargnée de la prise de l'ennemi. Elle est déjà protégée contre toute tentative d'attaque de l'ennemi. Cela, grâce à nos vaillants combattants, les FRDC, notre bouclier, mais aussi accompagnée de nos frères Wazalendo, qui nous dirait que faire un combat de technique, tactique contre la, je dirais peut-être la risque de l'ennemi. L'ennemi qui commençait toujours à se faufiler dans les masses qui fouillaient les combats. Infiltration par les déplacés de guerre, ils ont même tenté même de venir chercher à corrompre les autorités. Malheureusement, pour Kagame, on a ramassé tous ces traîtres et on les a ramenés à Kinshasa. Et de cette manière-là, la cité a été totalement protégée. Et pas plus qu'hier, il y a par exemple la locatrice de Routobok, sur la ligne qui va vers Mouchak, Masisi Centre, si la ligne, la route qui va vers Kichang, par exemple, là on parle déjà vers Kabat là-bas, l'ennemi a été réellement saccagé et réduit à néant. Bref, la cité de Sacke, elle est la plus protégée. Et quand vous y arrivez, vous trouverez réellement l'arsenal militaire et surtout l'organisation de l'OFRDC, ils sont prêts à toute évangélité. À chaque instant, ils sont bien et encore bien déterminés. Je dis, je dis, merci, tu sais que je dis, celui qui nous a envoyé votre personne pour notre gouverneur de ce pays, il a réellement donné solution à nos grands problèmes. Aujourd'hui, l'armée que nous connaissons, d'abord, il faut voir comment l'armée est d'abord outillée, donc les outils de l'armée. Il n'y a même pas discuté comment l'armée est dotée en matériel. C'est un arsenal, en tout cas, tout le monde, vous avez l'impression que réellement, ici, il y a la guerre. Vous remarquerez l'habillement de ces hommes. C'est réellement les hommes dont on avait besoin il y a déjà longtemps. Aujourd'hui, maintenant, on nous les amène aujourd'hui. Vous trouvez des garçons, réellement, sur les lignes de front, réellement, qui sont engagés pour la guerre. Ni t'étais peut-être certain, très, très, dans l'armée. La guerre serait déjà finie il y a longtemps. Et l'ennemi n'a pas de force. La force de l'ennemi était logée dans nos frères très, très. Mais dire que l'ennemi avait, vraiment, une puissance par rapport à une puissance sur nous, ce n'était pas possible. L'armée congolaise a pris le contrôle de quelques colides autour de la cité de Sake, dont Routoboko, Kalongoro, Kanyabukoro, Madimba et l'antenne de Sake. Monsieur Georges, peut-on dire que sans l'appui de partenaires qui sont venus de l'extérieur, pour appuyer l'armée congolaise, les ennemis ou les rebelles du M23 seraient déjà dans la ville de Kourou. Moi, je dirais que ce n'est pas le motif qui justifie que la cité n'a pas été prise par l'ennemi. Et d'ailleurs, pour le moment, la force de la Sadek n'a pas encore fait entrer dans la guerre d'une manière professeure, d'une manière correcte. elle est en train d'y entrer d'une manière spontanée. Elle est en train d'y faire une entrée d'une manière spontanée. Ce n'est pas à cause de ça. Ce n'est pas à cause des ennemis, des amis qui sont arrivés et qui sont venus aider notre armée qu'il y a eu de telles histoires. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous dire une chose. est-ce que vous allez me dire parce que la MONISCO s'est rendu derrière nos FADC qui a justifié que la Sadek soit protégée ? Oui, avec l'opération Spring. Moi, j'ai dit non. La MONISCO et les FADC et d'ailleurs, l'opération ... Mais c'est juste grâce à cela qui est la Sadek. d'ailleurs, moi, je vais dire l'opération Spring est venue à pied d'une manière très légère parce que l'opération Spring elle est là depuis longtemps. Elle est là depuis longtemps. L'opération Spring elle est là depuis longtemps. Mais cela n'a pas empêché à ce que Mouchak, par exemple, soit pris. Mouchak n'est pas une cité aussi à côté de là où se trouve le quartier général de l'opération. Pour vous dire tout simplement que le comportement des FADC sur les lignes d'efforts ont attiré d'autres forces à venir donner leur appui de plus. Et c'est vrai je ne néglise pas l'appui de la Sadek moins encore de la Monisco. C'est vrai c'est une diplomatie d'ailleurs c'est cette diplomatie qui est en train de faire peur aux partenaires du Rwanda avec ces criminels M23. C'est ce partenariat là que les gens ceux-là qui sont avec le M23 commencent déjà à craindre comme la Sadek est déjà là alors que nous avons très bien que Sadek dit tout simplement Sadek signifie déjà Brix avec la Monisco qui a pris une autre couleur parce que la Monisco est entrée très pourchessez très chancée du pays par la population alors la Monisco ne voulait vraiment pas réellement se laver la honte elle est en train de vouloir se débarrasser de cette faiblesse là qu'elle avait déjà engagée pendant longtemps et pour redorer son image il a fallu que la Monisco vienne avec du sérieux alors c'est ce sérieux là réellement qui est en train de créer quoi c'est ce sérieux qui est en train de créer et je veux dire chez les partenaires une nouvelle image de venir réellement compatri avec sériosité derrière les FRDC et l'ennemi aujourd'hui ça pour autant vous mentir l'ennemi je le disais la fois passée ça fait une semaine je vous disais ma parole est en train de rattraper la réalité aujourd'hui l'ennemi c'est la ville de Sanko c'est la ville de Goma même la riguette de bombe mais aujourd'hui où sont-ils dans la ville de Goma aujourd'hui très tomaté des manifestations ont pris de part alors des gens qui s'opposent et qui demandent que les occidentaux et que les ambassades les occidentaux soient fermés immédiat dans notre pays et que les gouvernements congolais puissent prendre des mesures à se désengager avec l'Amérique ou les Etats-Unis y compris l'amonisco est-ce que de votre part monsieur Georges vous voyez que cela sera une solution ou bien sera une solution pour établir la paix à l'est de la République à mon avis est constant la population a déjà su et remarqué que celui qui nous fait la guerre n'est pas seulement le Rwanda et la communauté nationale croyait que elle demeurerait toujours dans cette cachette là de ne pas prouver aux gens et ne pas montrer aux gens qu'elle est derrière l'ennemi maintenant dès lors que la population a su a remarqué que sont ces gens qui nous font la guerre il a fallu que la population fasse quoi il a fallu que la population prenne ses responsabilités réveille ce bandit là qui s'est caché derrière le M23 à dire que c'est vous qui tuyez le Congolais à l'est c'est vous qui tuyez les gens à goma c'est vous qui tuyez les militaires rwandais sur les lignes de front à cause de vous c'est à cause de vous que les gens merci les lignes de front c'est à cause de vous que les gens sont à multiples déplacements dans l'argent des rouchourous et des radicals de ce fait il a fallu que la population aille réveiller dire si l'année est ci comme vous ne voulez pas de nous vous nous tuiez retournez chez vous et cette pression elle est en train d'être payée aujourd'hui elle est en train de produire ses fruits cette pression populaire d'ailleurs si ils osaient même de vouloir continuer avec ce que ça va dire la population n'est pas encore se réveille comme nous nous sommes encore endormis mais quand nous allons nous réveiller nous ce sont des coups de tête des coups de boxe nous on n'est pas une personne nous quand ça brille ça brille qu'ils nous attendent même nous par exemple les cédés de Bukav de Lubumbashi de Kisangani partout ailleurs ils ne sont pas encore réveillés cette pression doit donner des résultats et de bons résultats et ce qu'il ne peut que se courir derrière la pression et la population parce qu'il a été élu par la population et pour la population il n'est pas été élu pour ses propres intérêts pour ses enfants il a été élu pour l'intérêt de la population congolais de ce fait il a le plus pouvoir d'aller dire à ces relations comme nous appelons Grande-Bretagne Etats-Unis Monisco ce n'est pas France ce n'est pas Belgique de leur dire je vous ai toujours dit dans le bureau dans nos offices que vous devez cesser de collaborer ou de soutenir le M23 voilà la population maintenant comment ça se prendra dans les jours qui viennent je ne saurais même plus comment l'empêcher à vous atteindre parce que ça va arriver ça pourrait arriver monsieur David s'il n'y a pas des gardes fous à prendre pour le moment si c'est M23 avec tous ses alliés dont nous voulons rester même les puissances s'ils ne prenaient pas garde la population va prendre son destin à main et ils s'apprendront à eux-mêmes monsieur Georges pendant qu'on est en train de finir je rappelle à tout le monde que vous êtes en train de suivre Congo Live et télévision à partir de la ville de Goma monsieur Georges une bombe a été larguée dans l'aéroport international de Goma il y a quelques deux jours jusqu'à présent on ne sait pas qu'il avait largué depuis où cela a été largué à moins que vous aient des réponses non 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 mais une question est de savoir est-ce que les deux bombes qui ont visé l'aéroport international de Goma au nord de Kibou dans l'esté de la République démocratique du Congo était plutôt tombé dans l'aéroport de Kanombe à Kigali la communauté internationale aurait la même attitude c'est une question simple à répondre d'abord l'origine de bombes est déjà retracée c'est où c'est vrai je ne sais pas ce que tout le monde a suivi indiquer le porte-parole militaire du gouverneur il a été clair Guillaume a été clair il a dit selon que nous avons retracé les trajectoires des bombes les bombes ont été larguées par un drone venu du Rwanda c'est le Rwanda qui a largué des bombes sur notre aéroport international les faits sont déjà retracés et il reste maintenant au gouvernement de la légitime défense parce que c'est notre droit aussi dans le cours des droits il y a ce qu'on appelle la légitime défense pourquoi est-ce que le gouvernement congolais n'est pas fait je ne suis pas membre du gouvernement moi encore le gouvernement à faire je ne suis pas porté parole peut-être je suis très loin de la gouvernance je ne sais pas ce que le gouvernement réserve à cette attaque que j'appellerais peut-être sauvage la communauté internationale mais le gouvernement ne va pas se laisser faire le gouvernement le gouvernement comme Samal et André le parti le gouvernement qui pourrait être mis en place ne va pas se laisser faire le gouvernement pourra aussi montrer de quel bois il se chauffe la communauté internationale alors là à la question de savoir si une fois c'était le Congo qui allait larguer une bombe à l'aéroport de Kanombe qu'en deviendrait-il pourquoi c'est le silence de la communauté internationale parce que cette guerre est en train de révéler beaucoup d'histoire tout simplement dire ceux qui ont ordonné à Kagame de nous lancer les bombes sont ces mêmes gens qui manquent même des mots à dire parce qu'ils savent très bien même si on disait on connaît déjà que c'est nous qui faisons la guerre à l'RDC nous n'avons même pas des mots à dire on a toujours dit que c'est ceci qu'il n'est dit qu'il n'est dit qu'il n'est pas qu'il n'est pas c'est-à-dire ces gens-là qui nous font la guerre ils acceptent que ce soit les mêmes qui ont ordonné à Kagame de nous lancer des bombes et pourquoi c'est-à-dire parce qu'ils savent déjà ce qu'ils ont fait les fêtes de cette heure vous jugez déjà qu'ils font partie ce n'est pas moi qui aurais créé cette expression qui n'est dit mon consomme et par ici on va finir monsieur Georges des militaires des civils des financiers et d'autres proches du mouvement cut le M23 RDF c'est nos plusieurs sources proches du M23 un véritable malaise se passe dans le mouvement depuis les commandements jusqu'aux troupes utilisant des comptes fictifs les responsables du mouvement M23 essayent d'armer les morales qui restent ces derniers font savoir qu'ils vont quitter ces mouvements quoi qu'il arrive parce qu'ils en ont beaucoup souffert dans un délai de trois mois dans une tirée de trois mois au moins un million de personnes ont été massacrés et ont perdu la vie est-ce qu'on peut dire dans le rang dans le rang du M23 est-ce qu'on peut dire que le M23 est à sa fin ou prétend sa fin je l'ai déjà dit mon frère je le disais déjà je le disais déjà je le disais déjà que je le disais déjà que c'est question de jours c'est question de temps c'est question de quelques jours il ne reste que quelques jours pour que le mouvement prenne fait je vais revenir sur le nombre de morts dans la durée de trois mois car moi j'ai toujours dit que ces gens-là viennent pour ce qu'on appelle le moulet le moulet des morts ils viennent pour être saccagés pour être massacrés pour être je disais peut-être mouli c'est comme c'est comme on pouvait amener c'est comme vous amenez vos céréales au moulet imaginez le nombre de céréales vous les amenez au moulet ils retournent comment à poudre c'est la même chose je vous le répète plusieurs fois vous avez toujours vous avez toujours après société civile et retour plusieurs rafors viennent encore de l'Ouganda du Rwanda et quand ils viennent est-ce qu'ils retournent quand ils viennent est-ce qu'ils ont toujours retourné ils viennent on les massacrent on les massacrent et ils sont rendis maintenant ils sont rendis en ancrée dans nos chats des rouchours dans nos chats des massacres tantôt je disais les céréales que vous avez mené au moulet ils les tournent à poudre en généralité on va finir un message pour le peuple congolais panace durée au l'est de la république et entre des russures d'agressions venus du Rwanda bien par les M23 mais également pour le FRDC tout d'abord moi je vais dire d'abord au Rwanda un conseil vous avez un message pour le Rwanda oui oui un très bon message Kagame 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 je te donne un secret un secret de la vie l'option que tu as prise d'agir par la guerre elle est déjà révolue donc il n'y a aucune chose que tu pourras réussir dans ta vie tu es dans les septantaines d'années laisser cette façon de faire revenez à la raison rappelez toutes les liétrées si les sols congolais ramenez-les au Rwanda dites-à et ne de plus faire la guerre cette manière-là va t'épargner de beaucoup d'histoires et surtout d'ailleurs que tu vas même protéger ton peuple rwandais contre ce moulin tu sais qu'est ce moulin il va moudrer vous voulez pas de ces messieurs non je n'ai pas encore fini laissez-moi le temps les rwandais je l'ai toujours dit souvent ces jeunes rwandais qui sont massacrés c'est vous qui parlez d'un million de personnes dans trois mois est-ce que c'est un million de personnes ne pouvez même pas nous être utiles à d'autres histoires ce sont des africains ils peuvent peut-être être utiles pour tel ou tel autre pays et développer le pays mais pourquoi mourir dans une guerre injuste inutile en RDC c'est le bon moment je ne suis que simple Georges mais ce que moi je peux te dire est plus utile et pour toi et pour toute la génération rwandaise la guerre ne donne pas solution au problème aller à Kinshasa aller négocier autrement raison pour laquelle il a vu qu'il est important de faire les dialogues et de laisser la guerre quel sorte de dialogue je pense que les dialogues ce n'est pas à Sadi Sabeb ce n'est pas à Sadi Sabeb qui va donner solution à nos problèmes moi encore en Rwanda Kaga me retire tes hommes Kaga me reprend tous tes hommes ramenez-les au Rwanda d'abord vous les épargnez de la mort et vous-même vous allez peut-être encore survivre deux ou trois jours mais si vous continuez cette histoire après vos liétenants ce serez vous un message pour les FRDC force armée de la république démocratique d'Ikong pour les FRDC d'abord je dis le sac vous êtes en train de faire respecter les Congolais de partout où ils sont de la manière dont vous vous massacrez ces agresseurs tout le monde est en train de nous respecter maintenant aujourd'hui nous sommes maintenant respectés sur le chéquier international votre manière surtout votre professionnalisme est en train de faire de nous un pays puissant dans l'Afrique centrale à cause de votre manière de faire moi je vous dis grand merci l'autre disait tantôt il disait vous faites la colonne vertébrale même de cette guerre moi je dis vous êtes l'élément donc je dis l'os principal même de notre puissance militaire et économique parce que ce que vous êtes en train de faire c'est quelque chose qui est en train de détonner tout le monde malgré le traître le traître je vous dis une mise en garde très sévère actuellement un traître est payé par la décapitation de sa tête si vous demeurez dans notre armée sachez très bien que vos jours restent à compter et vous allez périr comme des bêtes les traîtres dans l'armée votre numéro pour finir mais un message aussi au chef de l'état c'est important oui oui au chef de l'état je répète toujours mon message chef de l'état vous êtes là préparatif de faire sortir votre gouvernement cette fois-là cette fois-là nous avons vu Kabou à lèvres il est en train de faire de récolter toutes les signatures pour qu'il y ait une majorité parlementaire au sein de l'Assemblée et après ça ça sera la sortie du gouvernement mais quand vous choisissez les hommes qui vont travailler avec vous dans votre gouvernement choisissez les bonnes légumes prenez souhait des personnes utiles à la république pas des gens à l'exemple de qui concrètement à l'exemple de qui je vois Georges par exemple merci monsieur Georges nous sommes en contact au plus 243 9 79 27 31 68 merci monsieur Georges c'est la fin de cette émission nous vous disons merci de nous avoir choisis merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un nouveau numéro pour un nouveau numéro